Quels sont les aliments les plus difficiles à digérer par le corps ? Quels sont les 9 aliments spécifiques les plus difficiles à digérer par le corps ? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Vidéo au format Facebook Live qui sera en rediffusion sur YouTube et la page Facebook L'Essentiel de votre vie. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très bonne journée ou en tout cas que tu as passé une très bonne journée. Aujourd'hui, je partage avec toi ces conseils sur l'alimentation pour la simple et bonne raison que j'ai lu un livre ce matin qui rappelait une chose que j'avais ignorée, en tout cas que j'avais ignorée, que je pourrais partager avec vous, qui en fait rappelait que quand on mangeait, l'alimentation était la première source de dépense d'énergie du corps. Et du coup, la digestion était très très complexe en fonction de ce qu'on mangeait. Et je me suis dit, je suis curieux, quels sont les aliments qui sont les plus durs à digérer ? J'ai fait une recherche pour vous et ce soir, c'est ce que je partage avec vous. Donc, je commence par remercier Kimberly, je commence à remercier toutes les personnes qui sont présentes dans ce live et qui rejoignent. Comme d'habitude, je vous laisse découvrir dans la description les liens du blog, les liens du défi anti-routine gratuit et offert. Et puis, toutes les informations différentes pour mieux me connaître, savoir qui je suis et ce que je propose à travers les vidéos et le travail que je réalise pour vous. Alors, pourquoi finalement on va parler de ces aliments ? Et bien simplement, l'idée c'est qu'on puisse être averti sur les aliments les plus durs à digérer et peut-être les éviter dans des périodes dans lesquelles on va avoir besoin d'être entièrement là. Ce que je regardais ce matin dans la lecture que je faisais, c'est que l'alimentation, la digestion plutôt, quand on digère quelque chose, vraiment ça peut amener jusqu'à beaucoup de pertes d'efficacité dans le travail. On peut être beaucoup moins disponible. On dit je crois que sur l'énergie utilisée, c'est plus de 30% comme ça et c'est le plus gros poste de problème d'énergie. Et cette énergie-là finalement, si tu avais bien digéré, si tu avais une digestion très facile par ce que tu mangeais, tu pourrais gagner finalement beaucoup d'énergie à faire d'autres choses. Et donc, ça peut être intéressant sur des examens, sur des périodes de stress très importantes de limiter finalement ces problèmes de digestion. On commence sans plus attendre à parler des 9 différents aliments que tu dois éviter, en tout cas dans des périodes dans lesquelles tu as des gros objectifs, des gros enjeux. Premier aliment, c'est les glaces. Les glaces ont une haute teneur en sucre et notamment, elles vont avoir les produits laitiers. Et on est tous plus ou moins sensibles au lactose des produits laitiers. Ce qui fait que finalement, le corps va avoir du mal à pouvoir secréter des enzymes, voire n'aura pas du tout la faculté de pouvoir secréter des enzymes pour contrecarrer les produits laitiers. Du coup, en fait, il va travailler, travailler, travailler. Ça va donner des ballonnements et ça va être très difficile pour le corps de digérer en définitive. Donc, les glaces, c'est à éviter dans des périodes vraiment importantes. Deuxième aliment à éviter, ce sont les haricots. Les haricots font partie des obligos sarachides. C'est un type de sucre qui est très difficile à digérer. Et du coup, en fait, quand tu manges des haricots, tu as dû t'en rendre compte de tout ce qui va être flageolet, etc. Poix chiche, tu vas avoir en fait des gros problèmes de ballonnement parce que du coup, c'est très difficile à percer les enveloppes de ces aliments-là. Même si tu les mâches bien, ton corps aura beaucoup de mal. Ça va créer une espèce d'inertie. Et du coup, c'est très dur également à digérer ce genre d'aliments. Donc, il vaut mieux les éviter dans des phases de ta vie où tu as besoin d'être vraiment très rapide. Troisième type d'aliments à éviter parce que sinon, tu vas vraiment avoir de difficulté à digérer, c'est la nourriture épicée. Déjà, ça irrite l'œsophage. Mais en plus, du coup, ça crée des processus inflammatoires très irritants. Tu vas irriter une partie de ton corps. Et ça va être très difficile de pouvoir t'en remettre. Alors, il y a certaines personnes qui sont en plus très susceptibles à manger épicé. Et d'autres qui le sont moins, mais malheureusement, quand même, ça les irrite et elles ne se rendent pas forcément compte parce qu'elles aiment tellement le plaisir de manger épicé qu'elles oublient ce problème de symptômes qu'on peut avoir. C'est un peu comme le fumeur. Il va fumer, il connaît les symptômes, mais il se fiche un petit peu parce qu'il a le plaisir de fumer. C'est la même chose finalement avec les nourritures épicées. Certains ne s'en privent absolument pas alors que ça a vraiment joué un rôle néfaste pour leur corps. Quatrième point, un point que vous connaissez mieux que moi, j'imagine, c'est la nourriture qui est tout ce qui est frit. Tout ce qui est la nourriture frite, on appelle ça entre guillemets. C'est une nourriture qui est à haute matière grasse et qui est pleine de graisse finalement. Et en fait, toutes ces graisses, toutes ces matières grasses sont très difficiles à être absorbées par le corps. Et du coup, vous créez une inertie de digestion qui est assez importante, ce qui vous cause malheureusement des pertes de lucidité, des pertes de conscience totale sur des périodes autour des repas. Donc du coup, ça peut être intéressant également de limiter tout ça. Cinquième aliment difficile à digérer, c'est tout ce qui est à base de purée. Mais attention, les purées qui sont naturellement à base de lait puisque la majorité des purées qui existent depuis notre monde sont à base de lait. Même principe que pour tout à l'heure, tu vas avoir le lait qui n'est pas toujours bien digéré par tout le monde, quelles que soient les sensibilités de chacun. On a plus ou moins une capacité à secréter les enzymes qui vont aller contrecarrer le lait. Et certains d'entre nous vont avoir encore plus de difficultés pour ça. Donc, les purées, si tu veux vraiment manger des purées, tu as toujours le choix de la purée de chou-fleur avec un petit peu d'eau. Des choses à base d'eau, on va dire, c'est largement possible et ça te permettra de beaucoup plus facilement digérer. Sixième aliment difficile à digérer, et moi j'étais choqué quand j'ai vu cet aliment, c'est le chocolat. Le chocolat, c'est un stimulant avec de la caféine. Il a beaucoup de matière grasse, figurez-vous. Et en fait, quand tu manges une tablette de chocolat ou du chocolat, tu vas créer beaucoup de digestion. Ça va être très long à digérer. Malgré que ce soit petit, encore si on mange une tablette de chocolat, ça devient un peu plus grand. Mais c'est vraiment important à digérer, donc très très difficile la digestion du chocolat. Et si vraiment tu veux faire cet écart, de ce que je disais, il faut vraiment manger du chocolat noir, car c'est le plus, on va dire, brut par rapport à comment on le trouve à l'état naturel. Septième astuce, enfin septième aliment à ne pas manger, c'est les oignons crus. Les oignons crus, ça bouleverse l'estomac, parce que le problème de l'oignon, c'est que ça attend, ça pourrit dans le corps aussi, donc ça crée ballonnement, gaz, etc. Et c'est très long à digérer, donc c'est un aliment à proscrire. Il vaut mieux le manger cuit, il est beaucoup plus, on va dire, assimilable par l'organisme, et donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc évitons les salades avec des oignons qui sont trop crus. Huitième aliment, c'est les légumes crucifères. On a parlé dans la purée de choux fleurs, mais tout ce qui est choux fleurs, brocolis, ça a plein de bienfaits, c'est vraiment important. Par contre, il y a beaucoup de sucre raffirosé, et du coup, ce sucre-là, il est difficilement aussi absorbable. Donc comme certainement, vous avez dû vous remarquer, quand tu manges le choux fleurs, tu as des ballonnements, quand tu manges des brocolis, tu as des ballonnements, c'est long à digérer. Et bien, ce n'est pas anodin finalement, puisque c'est vraiment fait partie de ce problème-là. Donc, tout ce qui est légumes crus, on dit aussi qu'il y a une plus grande faculté à les digérer lorsqu'on les mange, on va dire, le matin. Plus la journée va avancer, plus l'organisme finalement va avoir du mal à les digérer. Donc, il vaut mieux les consommer, on va dire, dans le petit-déj. Alors, je ne sais pas forcément si c'est sexy de manger pour le petit-déj des brocolis ou des choux fleurs, mais ça peut être une façon de pouvoir hacker le système digestif. Enfin, neuvième et dernier aliment à ne pas manger dans des périodes de vie très importantes dans lesquelles on a besoin d'être entièrement là, ce sont les chewing-gums sans sucre. Parce que pour remplacer le sucre, il y a du sorbitol. Et le sorbitol, c'est un truc qui va, en plus de l'air, permettre et créer en fait de la salive qui est difficilement assimilable par le corps. Et en plus, quand on mange du chewing-gum, on va beaucoup, beaucoup créer d'air, on va remplir son air, on va se ballonner bêtement, ce qui va créer en fait des dysfonctionnements au niveau de l'appareil digestif. C'était les 9 aliments, je vais les rappeler rapidement, mais juste avant cela, j'aimerais toujours dire que Kimberley remporte les combats de like en likant depuis le début de ses vidéos sans faiblir, sans faiblir. Je passe un bonjour à Bouchra qui n'a pas réussi à combattre notre ami Kimberley. Je passe un bonjour à Ezani, un bonjour à Flo, un bonjour à Florence, un bonjour à Traoré. N'hésitez pas à cliquer dès maintenant dans les likes pour contrecarrer la bataille que nous fait Kimberley. Encore une fois, avant que je te rappelle les 9 éléments aliments les plus difficiles à digérer, je t'invite à lire la description liée à cette vidéo pour découvrir le blog, pour découvrir le défi anti-routine 10 jours totalement gratuit que je te propose en échange du temps que tu as accordé à cette vidéo. Et je te propose aussi plein de choses, ma bio, etc. Dans la description, n'hésite pas à cliquer sur plus pour découvrir tout ça. Je rappelle maintenant à l'instant les 9 aliments les plus difficiles à digérer. La glace, les haricots, la nourriture épicée, la nourriture frite, la purée, le chocolat, les oignons crus, les légumes crucifères et les chewing-gum sans sucre. Voilà, maintenant, on connaît les aliments les plus difficiles à digérer. Prochainement, je vous ferai une vidéo sur les aliments les plus intéressants à digérer. Je pense que vous les connaissez déjà mais je trouve que c'est toujours assez intéressant de parler comme ça rapidement sur ces aliments et les aliments les plus difficiles à digérer. Finalement, on ne peut jamais trouver la question. On mange des choses des fois et on se rend compte qu'on est ballonné mais on ne sait pas forcément s'il n'y a rien de quoi ils avaient fait. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses, tu sauras pourquoi tu es ballonné si tu as mangé un de ces aliments. Ce sera pour toi évident. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je te donne ton feedback. si tu as aimé cette vidéo ou que tu penses qu'elle peut aider les gens autour de toi, partage en cliquant sur le bouton qui se trouve autour de cette vidéo. Laisse, écrase un petit pouce bleu en bas de cet écran et puis surtout, quel est l'aliment que tu as découvert à travers cette vidéo qui est un aliment que tu ne vas plus consommer ou en tout cas que tu vas consommer différemment. Dis-le-moi dans les commentaires. Ce sera un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Bonne suivie de journée à toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.